Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur la Scan & Cut Vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander Donc aujourd'hui on va faire une vidéo récapitulative Grosso modo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert et ce qu'on peut faire avec Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de la Scan & Cut Donc ici il s'agit de la Scan & Cut CM300 Donc cette machine vaut 299€ pour le plus petit modèle Voilà comment elle se compose Donc ça c'est la toute première réalisation que j'ai fait avec Je voulais vous le montrer, je trouvais ça trop mignon Alors on a le capot Je l'ouvre tout de suite parce que ça évitera qu'on voit mon reflet à l'intérieur Avec cette machine, on a ceci de fourni avec Une petite pochette avec une petite spatule Qui va nous permettre de décoller les différents papiers sur notre support Donc ça c'est quand même très très pratique On a également un stylet Donc qui va nous permettre à utiliser l'écran tactile qui se trouve ici Et ça c'est le cache de mon support de lame qui se trouve ici Donc pour l'enlever, il suffit tout simplement de lever et de retirer Voilà, donc ça c'est le petit capuchon tout simplement qui vient ici pour cacher Alors comment on règle le support de lame ? Et bien c'est pas compliqué, on desserre Donc dans un premier temps, on va le serrer à fond Voilà, comme ça on est sûr que là il est à fond Et on voit que la lame qui est là ressort beaucoup Donc là on va le mettre à mettons sur 12 Donc là c'est pour des découpes assez profondes Et au fur et à mesure, on va descendre Donc la machine ne nous indique pas à combien on doit régler la lame C'est à nous de le savoir On peut facilement le savoir sur internet Moi j'ai un peu, beaucoup l'habitude Donc pour tout ce qui est cartes stock et papier épais Je coupe entre 3 et 4 Voilà, ça varie 3-4 en fonction de l'épaisseur de mon papier Pour le flex, c'est 2 Le vinyle, c'est 2 Donc voilà, comme ça vous le savez Si vous ne le saviez pas déjà Donc là je vais le mettre à 3 et demi pour la prochaine découpe Une fois que c'est réglé, on va venir l'insérer dedans Et voilà, c'est fait Alors, qu'est-ce que l'on peut voir de plus là-dessus ? Alors c'est bon, c'est vendu avec un câble d'alimentation Bien sûr, elle est branchée au secteur Ça n'est pas fourni avec le câble USB Pour brancher à votre ordinateur Moi j'en ai déjà un Puisque j'utilise, comme je vous l'ai dit, la silhouette Mais entre nous soit dit Je ne trouve pas ça pratique du tout Je préfère la clé USB C'est beaucoup plus simple Puisque de toute façon Avec cette machine, si vous travaillez sur le logiciel Vous ne pouvez pas envoyer la coupe du logiciel à la machine Il faut mettre les supports que vous voulez découper sur votre clé Ou dans votre machine Et de la machine, vous allez découper Donc autant vous dire que le câble ne sert à rien Munissez-vous d'une clé USB Ce sera beaucoup plus simple Maintenant on va venir à notre écran Donc il a différentes façons Différentes rotations Là il est baissé Là il a un cran Deux crans Trois crans Derrière il y a un petit support pour le stylet Qui se met là Sur le côté vous avez donc ici Je ne sais pas si vous le verrez Ma petite main Un peu plus bas vous avez L'entrée pour le câble de l'ordinateur Et ici l'entrée pour la clé USB Dans lequel j'ai déjà bien sûr mis des découpes A l'intérieur Des découpes que j'ai directement téléchargées sur Des logiciels Vectorisés Donc je suis désolée si vous voyez ma silhouette un petit peu partout derrière Mais c'est les reflets On va l'allumer Et on va tout de suite voir ce qu'il en est Donc vous avez aussi un tapis de coupe Vendu dedans Je vous montre tout de suite Parce qu'on le sortira tout à l'heure Qui est deux fois plus grand que ceux de silhouette Même s'il coupe quand même qu'en 30 et 30 Voilà c'est juste qu'on a des rebords en plus Donc là on a notre brother Donc je vais essayer de zoomer Alors voici mon écran Donc là il est allumé Il nous dit un petit peu ce qu'on peut faire Donc ce qui est intéressant dans la ScanNCAD C'est qu'elle est munie d'un scanner intégré Donc ça ce n'est pas rien Mes amis on le verra tout à l'heure Je trouve ça fantastique Un gain de temps mais considérable Donc là je vais Aller dans ma petite maison Donc dans les réglages Dans les réglages vous avez la langue Vous pouvez mettre en français Vous pouvez tout recalibrer L'arrière plan etc Ensuite vous avez le menu maison Et là vous avez soit numérisation Soit motifs On va aller dans motifs Comme je vous ai dit J'en ai mis dans ma clé USB Donc ça ce sont les motifs qu'on a déjà Dans notre machine Donc ça c'est pas mal Ici nous avons des ronds Des carrés Des rectangles Tout plein de formes De base Voilà Ici nous avons des formes Des fleurs Des flocons Ceux ci ceux là Pareil Qui sont tout le temps dans la machine Peu importe où vous irez Vous les avez avec vous Là la nourriture Là on a les animaux Là on a les signes astrologiques Là on va voir tout ce qui concerne La maison Réglage général Là le vêtement L'habit L'axeur de mode Ici ce sont les véhicules Là ce sont les sports Les sports et les loisirs Là on a pour les différentes fêtes Halloween Noël etc Les basiques Là ce sont des ornements Et là ce sont des cadres Et des étiquettes Voilà pour les formes Ensuite on a ici des mots Qui sont déjà prédéfinis Back to school Autumn Boy Donc c'est que des mots en anglais Mais ils sont déjà inclus dedans Donc c'est plutôt cool Là on va avoir des bordures Donc je vais utiliser le stylo Pour savoir que ça fonctionne aussi Donc tout un tas de bordures Là on a 5 polices d'écriture Donc 5 polices inclus dans la machine Mais il faut savoir que si vous travaillez Via le logiciel sur votre ordinateur Vous pourrez récupérer Toutes les polices de votre ordinateur Donc notamment toutes celles Qu'on peut trouver sur Dafo Donc ça je reviendrai Lors d'une prochaine vidéo Là pour le moment Je veux vous expliquer Comment fonctionne la machine Sans logiciel Le logiciel Je reviendrai si ça vous intéresse Là pour l'instant De toute façon J'ai inclus dans la carte Ce que j'avais fait sur le logiciel Donc il n'y a pas trop de Et ensuite On va avoir aussi Ce genre de petites choses Donc ça C'est ce qu'il y a D'un clou dans la machine Dans les données enregistrées Donc si je vais dans la machine C'est ce que moi J'ai déjà importé dans la machine Donc vous voyez Que j'ai déjà fait quelques découpes Notamment ma petite boîte Que je vous ai montré tout à l'heure Maintenant on va aller Donc soit vous mettez un câble Et comme ça Vous allez chercher Ce qu'il y a dans votre ordinateur Soit vous mettez la clé USB Et vous allez chercher Ce qu'il y a dedans Et donc on voit Que moi j'ai Différentes petites choses Donc on va venir Prendre la première On attend que ça charge Hop Et là c'est en train De récupérer les données Que je vais pouvoir Après enregistrer dans la machine Donc si je le souhaite Je peux les enregistrer Donc là j'ai une boîte Je fais OK Là je vais tout de suite L'enregistrer Parce que j'ai envie Voilà Et je l'enregistre Dans ma machine Donc déjà cette boîte Avant même de la découper Je l'ai dans la machine Donc vous n'êtes pas obligé De la découper tout de suite Elle est mémorisée Je pourrais revenir Par la suite le faire Donc moi je fais OK Puisque je vais venir La découper Donc avant de la découper On va venir placer Notre papier Sur notre support Donc je vous reviens Dans quelques instants Le temps de mettre Le papier sur mon support Me revoici Avec ma feuille Donc vous voyez Je l'ai posé sur mon support Et là il y a déjà Eu des petites découpes Et justement C'est ce que j'apprécie Chez la Scan & Cut C'est que grâce A son scanner intégré On va pouvoir placer Nos formes Où on veut Sur notre feuille Et on va voir exactement Où elles vont être découpées Donc là je place Ma feuille au bord Comme ça je ne peux pas aller plus loin Et je vais appuyer Sur le petit bouton ici Pour insérer ma feuille Elle est insérée Maintenant Je vais venir Scanner Ma feuille Je reviens en arrière Vu que je l'ai De toute façon Enregistrée Et je vais ici Scanner Hop Maintenant Je scanne J'appuie sur Lecture Là ça marque Vous ne verrez pas Mais ça marque Numérisation J'essaye de Non Vous ne verrez rien Voilà C'est numérisé Et je vais vous montrer Tout de suite mon écran Je pense que là Vous le voyez très très bien Donc ici On voit Les petites découpes Que j'avais déjà Sur mon papier On voit exactement Mon papier Et donc Ce qui est cool C'est que je vais pouvoir Déplacer les motifs Pour qu'ils aillent Exactement Sur mon papier rose Et que ça ne découpe pas A côté Donc pour ça Je prends mon stylet Je vais aller dans La petite page ici Où on montre Le déplacement des formes Et de là Je vais pouvoir Replacer Mon petit dessin Au bon endroit Donc les bords On voyait bien Que ça dépassait Donc ça ne serait pas Bien découpé Là mes formes Ici J'ai rien qui va découper Donc là c'est parfait Je ne sais pas si vous verrez bien Je l'ai bien positionné De là Je vais faire Ok Et là on voit Que c'est nickel Donc maintenant Je refais Ok Et je fais Découpage Donc on peut également Faire traçage Parce qu'on peut y mettre Des stylos dans la machine Mais je n'ai pas Le matériel nécessaire Donc je ne pourrais pas Vous montrer maintenant Donc là on va faire Découpe Et ça va découper On fait L'écoupage Là elle fait Les pointillés Pour pouvoir plier Notre papier Et voilà C'est fini Découpes terminées Ok Maintenant on peut ressortir Notre feuille du support J'appuie Et ça me le retire Maintenant je vais vous montrer Hop Il suffit d'enlever Le papier Vous voyez que ça découpe Très très bien Hop La spatule va nous servir A tout simplement Décoller plus facilement Les bords Et surtout Ce qui va rester après Donc là on a Notre boîte Donc là vous voyez C'est volontairement Sans pas découper entièrement Je l'ai fait exprès Et on distingue également Que tous les plis Sont pris Il y a plein de petits pointillés Je ne sais pas si vous les verrez Si vous les verrez Qui correspondent Au pli de notre boîte Voilà Donc là On va pouvoir Décoller Tout grâce à la spatule Donc ça c'est super pratique Hop On décolle tout Et on va remettre Une deuxième feuille Pour venir faire Toutes les découpes Qu'on a besoin Pour réaliser notre boîte Donc hop J'enlève ça Je mets ça à la poubelle Je vais remettre Mon papier dedans Pour la prochaine découpe Et ensuite Je vais aller sélectionner L'autre découpe Que j'ai besoin On va maintenant Venir faire le reste Donc j'ai déjà Tout enregistré Dans l'ordinateur Pour ne plus passer Enfin dans ma machine Pour ne plus passer Dans la clé Donc tout ce qui était Dans ma clé C'est dedans Donc je vais Enregistrement donné Si ça avait été dans la clé J'aurais été dans clé Ils y sont encore Mais là Dans la machine On voit le motif Donc c'est plus facile Alors que regardez Si je vais dans la clé On voit C'est écrit Le nom de l'élément Or si vous allez Dans la machine On voit les dessins Donc comme ça Je sais exactement Ce que je dois découper Donc j'ai déjà découpé Celle-ci Maintenant je vais découper Celle-ci Donc dans le même papier rose Je fais ok Hop Maintenant je vais venir Scanner donc ma page Pour savoir justement Où se trouve Mon motif On a numérisé Et là on peut voir Exactement Où se situe Mon papier Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais retourner Sur ce petit logo Et je vais déplacer Un tout petit peu Pour être sûr Que ça aille Une fois que c'est fait Je fais ok Et je découpe Et je lance Et là ça découpe Maintenant pour les dernières découpes On va essayer de mettre Plusieurs motifs Sur la même feuille Donc là j'ai mis une feuille violette Je retourne dans Donc données enregistrées Dans ma machine Je vais aller chercher Donc mes petits papillons Petits nœuds papillons Hop Je fais ok Et je vais mettre Ajouter Données enregistrées Et là je vais venir mettre Mon cercle comme ça Donc normalement Ils ne sont pas de la même couleur Mais là J'ai envie de tout mettre Sur le même Donc là on voit Qu'ils sont mélangés Tous les deux Je retourne sur ça Et du coup Je vais pouvoir Déplacer mon rond à côté Et voilà J'aurai toutes ces découpes Sur cette même Sur ce même papier Donc ok Maintenant qu'ils sont là Je vais scanner mon papier Pour Savoir Si tout rentre dedans Et là On peut voir Qu'effectivement Ça rentre Mais ça dépasse Un tout petit peu Donc je retourne Dessus là Et je vais rebouger Un petit peu Pour que Mes papillons Puissent être bien découpés Ok Ok Découpés Et je lance Avec lecture Et voilà La découpe est terminée Donc ce qui est bien Avec la scannette cut C'est que là Je vais pouvoir découper Tout ça Et garder tout le reste De papier Puisque de toute façon Ma machine le scanne Et me montre Où est mon papier Donc je pourrais Facilement replacer Des éléments Sur les parties Qui n'ont pas été découpées Ici Donc là J'ai un rond Là ici J'ai celui-ci Qui ne sert pas à ma boîte Mais que je vais mettre de côté Qui me servira plus tard Et vous voyez Que les découpes Sont Super précises Là on est dans Du cardstock Hop Et hop Et ça C'est Poubelle Voilà Il ne nous reste plus Qu'à monter notre boîte Il ne vous reste plus Qu'à mettre Quelques petites décos Mais vous voyez Qu'en peu de temps On fait Une jolie boîte Pour y mettre Cupcakes Petits cadeaux Ce que vous voulez Voilà J'espère que Ça vous aura plu Le lien de la machine Sera en partie Plus information Et c'est tout Pour cette petite revue Et voilà J'espère vraiment Que la vidéo Vous aura plu Donc j'ai été Sur les points essentiels De la Scan & Cut Voilà A quoi elle sert Ce qu'on peut faire avec De façon Très générale Si vraiment Le format de vidéo Vous plaît J'essaierai de vous faire Plein d'autres vidéos Sur le sujet Comment faire des flex Comment faire directement Des projets Donc pas Des revues Sur la machine Mais sur le projet En règle générale Ça me ferait beaucoup plaisir J'ai voulu faire ça Il y a quelques années Avec la silhouette Mais il y avait déjà Énormément de vidéos Sur le sujet Or sur la Scan & Cut Il y a peu de vidéos Donc je pense que ça peut Aussi être utile Donc n'hésitez pas A me le mettre En commentaire Également si vous souhaitez Une vidéo Comparatif Entre la Scan & Cut Et la silhouette caméo Je me ferai un plaisir De vous dire tout ça J'ai une silhouette caméo Depuis plus de 3 ans J'ai eu la silhouette SD Auparavant Donc c'est un logiciel Et une machine Que je connais très bien Et il y a des points positifs Et des points négatifs Sur chacune des machines Donc je me ferai vraiment Un plaisir De vous donner Tout simplement Mon point de vue Là dessus Si vous le souhaitez Bien évidemment Donc n'hésitez pas Pareil à me le dire En commentaire Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A liker A vous abonner Moi je vous fais tout Tout plein de bisous Et je vous dis A très vite Dans une autre vidéo Ciao